Salut praticiens, c'est Salim, du coin des praticiens.fr. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui est d'ailleurs important, savoir comment développer son activité quand on est praticien, mais sans avoir l'air d'être trop intrusif. Alors je m'explique. En fait, la plupart des thérapeutes et des praticiens en bien-être ont en horreur tout ce qui touche au marketing. Parce qu'ils pensent que faire du marketing, rien que le mot, ça fait grincer des dents, donc ils pensent que faire du marketing, c'est nécessairement se transformer en vendeur de tapis, de photocopieuse, d'encyclopédie. Vous voyez les personnes qui tapaient dans les portes avant pour vendre à la façon en témoin de Jéhovah. Donc ce n'est pas du tout le cas. Quand on est praticien ou thérapeute en bien-être, il y a des moyens qui permettent de vendre de la prestation, vendre du service, vendre ce qu'on fait, son accompagnement, son offre thérapeutique ou son offre d'accompagnement, sans forcément être dans cette posture agressive. Alors pourquoi c'est important ? Parce que c'est vrai que ces métiers-là, c'est assez délicat à appréhender, cette question du marketing et de la visibilité. parce qu'on est dans la relation d'aide, et c'est vraiment très très délicat, très compliqué de se présenter comme... En fait, ils s'avancent, c'est ça qui crée le paradoxe, c'est-à-dire qu'ils doivent développer, donc les praticiens en thérapie brève doivent développer leur activité, et c'est un impératif parce qu'ils ont des charges fixes, parce qu'au-delà de toutes les dépenses qu'ils peuvent avoir, c'est surtout qu'ils veulent s'émanciper financièrement, vivre de leur activité, et ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité, je ne vais pas donner de statistiques parce que ça va vous faire peur, mais énormément de thérapeutes, disons comme ça, énormément de thérapeutes restant en lice, énormément de thérapeutes ne vivent pas encore de leur métier. Pas parce qu'ils ne sont pas compétents, mais parce que le plus souvent, en fait, ça s'articule sur deux points importants. Le premier point, c'est qu'ils n'assument pas cette casquette d'entrepreneur, et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire toutes les démarches marketing en visibilité. Et puis le deuxième, et puis j'intègre dedans aussi tout ce qui est état d'esprit, parce que ce n'est pas évident de passer du stade de thérapeute au stade de prospecteur, ou de marketeur, ou de quelqu'un qui veut faire évoluer son activité en utilisant des outils justement du marketing, ça c'est compliqué. Et puis il y a l'aspect technique qui rebute énormément de personnes, qui se disent, je ne connais pas la technique, donc je ne sais pas comment faire. Quand on débute aussi, on a des problèmes de trésorerie, donc il faut faire des choix parfois cornéliens. Et tout ça fait que, en fait, ça en rajoute, cette question du marketing. Et du coup, beaucoup restent en retrait sans forcément l'être. C'est-à-dire qu'ils communiquent, mais à reculant. Ils ont une page Facebook, ils ont des supports contre cette communication, mais ils le font très très mal, pas parce qu'ils ne savent pas y faire, ça s'apprend, toutes ces choses-là s'apprennent, mais parce qu'ils se disent, je ne peux pas trop m'avancer, ça va se voir que je suis en train de fourguer une marchandise. Et ça, je ne veux absolument pas, parce que je ne suis pas aligné avec mes valeurs. Alors on va voir aujourd'hui quelques quatre points, quatre points importants, essentiels, et que vous pouvez mettre en place cette semaine, si vous le souhaitez, ou du moins avoir une réflexion sur ces quatre points, et qui vont vous permettre justement de vous donner de la visibilité, de vendre, entre parenthèses, de la prestation, du rendez-vous, sans forcément avoir l'air de vendre. Alors restez jusqu'au bout, parce que c'est important. Surtout, les quatre points, on peut combiner les quatre points, on peut utiliser un. Donc moi, je vous conseille de tester ce qui marche dans votre contexte, parce que les conseils, c'est bien, mais c'est mieux quand c'est pertinent. Donc vous êtes seul à savoir si tel ou tel point va vous aider à régler tel ou tel problème dans votre contexte précis, dans votre contexte intérieur et puis votre contexte extérieur. Donc c'est pour ça, moi, je vous donne les quatre points. Et après, vous voyez comment, quelle est la possibilité d'appliquer l'un ou l'autre, ou deux ou trois ou quatre ou quatre ensemble. Alors, le premier point, c'est de communiquer sur votre activité. Et c'est un moyen vraiment hyper puissant de développer votre activité. Alors, ça peut paraître bateau, ce que je dis, mais c'est hyper important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, communiquer sur son activité ? Communiquer sur son activité, c'est parler de sa pratique en elle-même. Alors, je fais une distinction entre parler de sa pratique et de parler de sa personne. Ça, c'est le réflexe qu'ont beaucoup de praticiens. C'est qu'ils parlent de leur personne, de ce qu'ils aiment. Voilà, donc si vous regardez certains comptes sur les réseaux sociaux, les praticiens, donc praticiens à la plage, praticiens avec le chien, praticiens avec le chat, praticiens mangent un dessert, praticiens... Vous voyez, je n'ai rien qu'entre, mais quand vous développez votre activité, au moins que ce soit vraiment votre... Que par exemple, vous soyez un naturopathe ou nutritionniste, que ce soit vraiment votre cam, faites très attention à ne pas mélanger entre personnel et professionnel. Et en fait, ça, ça dénote qu'il y a... En fait, c'est un signal, moi, en tant que coach, ça me donne un signal. Et je comprends que la personne n'a pas de stratégie de contenu. Elle ne sait pas quoi mettre sur ses réseaux sociaux. Donc, elle se dit, je vais y être quand même. Donc, je vais occuper le terrain, quitte à poster des choses personnelles, peut-être pour montrer que je suis quelqu'un de sensible, de sensé, de raisonnable, de X ou Y raison. Mais moi, je pense que ce n'est pas une très, très bonne chose à faire. Il faut vraiment avoir une stratégie de contenu. Et cette stratégie de contenu, justement, elle permet d'avoir une certaine visibilité. Alors, cette visibilité-là, à ce point-là, à ce stade-là, vous ne vendez rien du tout. Donc, vous faites, en parenthèse, que parler de votre activité. C'est quoi parler de votre activité ? C'est parler du détail de votre activité, de tous les aspects, en fait. Alors, ce n'est pas forcément de la technique, du protocole, du processus. Ce n'est pas forcément ça. Ça peut être ça aussi. On peut parler... On peut aborder ces questions-là, en fait. Mais surtout, parler de ces choses-là, de parler de la pratique de manière générale, d'expliciter ce que c'est, de vulgariser. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, ça va créer de l'intérêt, ça va créer de l'interaction. Vous allez capter l'attention de votre public, de personnes qui sont intéressées. Et cette méthode est vraiment la plus efficace pour vendre sans vendre, finalement. Et l'idée, c'est quoi ? Et ça, c'est vraiment central. Et je pense que je vais vous le dire, je vais vous le rabâcher sans arrêt, sans arrêt, parce que c'est vraiment très important. C'est qu'en tant que praticien, vous êtes vraiment au centre de votre activité. En tant que personne. Donc, faites la distinction entre en tant que personne, c'est-à-dire personnel, tout ce qui est personnel. Et puis, vous vous exposez. Vous exposez une partie de votre identité. En fait, vous vous dissociez, en fait, entre vous, praticien, et entre vous, personne, on va dire, lambda. Et cette distinction, quand elle est mal faite, pose des problèmes, justement, en termes de communication. Parce qu'on va se mélanger les pinceaux. Donc, vous vous exposez, mais ne stressez pas trop, parce que vous ne vous exposez pas totalement, en tant que personne. Vous vous exposez que cette partie de vous qui est praticienne. Parce que je pense, moi, que dans la vie, même si on est praticien, on n'est pas que praticien. On est plus que ça. Donc, c'est cette facette-là qu'on va mettre en avant. Et puis, la deuxième chose, c'est quand vous allez donner du contenu, en fait, quand vous allez donner gratuitement, du contenu à haute valeur ajoutée, on aime à dire dans l'industrie, quand vous apportez de la valeur aux gens, ça veut dire quoi, valeur ? C'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, sophrologue, vous pouvez, dès aujourd'hui, commencer à modéliser, en fait, à proposer des modèles, des tutoriels, des astuces pour régler des problèmes au quotidien, des problèmes simples au quotidien. Et de cette manière-là, les personnes vont commencer déjà à goûter un petit peu, à découvrir votre pratique, à l'expérimenter, et puis à avoir les résultats de suite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de venir chez vous, dans votre cabinet, pour le faire. Donc, déjà, c'est une initiation à votre pratique. Et en fait, ça enlève, ça enlève toutes les objections qu'on peut avoir vis-à-vis de certaines pratiques en thérapie brève. Donc, ça, c'est le point le plus important. Communiquez au retour de votre activité en ayant une stratégie de contenu, en sachant quoi mettre et pourquoi, en fait. Et tout ce pourquoi, tout ce pourquoi et ce comment, en même temps, doit absolument servir votre objectif financier. Alors, je sais que ça fait grincer des ondes, on va parler d'argent, mais l'argent n'est qu'un... C'est abstrait. L'argent, en vérité, n'existe pas. Mais dans une société comme la nôtre, on est obligé d'avoir de l'argent pour pouvoir justement continuer à se développer, à aider le plus de personnes et puis à être indépendant financièrement. Donc, ça, c'était mon premier point. J'aborderai dans une deuxième vidéo le deuxième point, à savoir la structure associative. Comment la structure associative peut vous permettre de débloquer, de développer votre activité, et ça de manière très rapide. Je vous remercie de votre écoute. Ensuite, pensez à liker la page, à vous abonner à cette page et à me dire en commentaire comment vous faites tous les jours, faites au quotidien pour développer votre activité. Est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent ? Je serai très, très heureux de converser avec vous dans les commentaires. D'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada